Bonjour à toutes et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler d'un sujet en particulier mais avant de poursuivre n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager et à commenter. Pour ma part je suis Alan, je suis coach en nutrition et j'aide les femmes dans leur perte de poids à perdre du poids de manière saine et durable. Et je les aide également à devenir totalement autonomes et expertes dans leur propre perte de poids grâce à la méthode Qatar, une méthode que j'ai développée. Et aujourd'hui mesdames nous nous concentrons donc sur un sujet en particulier, le HIIT pour maigrir, pourquoi est-ce aussi efficace ? Il faut savoir que le HIIT, donc plus communément appelé High Intensity Interval Training, est un format d'entraînement qui vous permettra de brûler un maximum de calories en un minimum de temps. Vous varierez entre des périodes d'efforts de haute intensité, j'insiste bien sur le fait que ça doit être des efforts intenses et des temps de récupération variables. Et ce format d'entraînement est très intéressant d'une part si vous voulez perdre du poids, brûler un maximum de calories, mais également ce format d'entraînement est intéressant car il permet de stimuler votre métabolisme et aussi de maximiser l'apport en oxygène. Dans ce format d'entraînement, dans le HIIT, il y a une méthode très efficace qui est la méthode Tabata. Et cette méthode permet de perdre du poids de manière plus rapide. Comment fonctionne cette méthode Tabata ? Vous allez faire 20 secondes d'efforts de haute intensité une nouvelle fois pour 10 secondes de récupération. Et ça, le tout 8 fois. Comme exercice, vous pouvez partir sur des squats sautés, sur des burpees, des jumping jacks, des mountain climbers, etc. Il existe une variété d'exercices sans matériel qui vous permettront de pouvoir effectuer cette méthode Tabata. Et dans cette méthode, vous pouvez veiller à respecter 3 éléments qui vous permettront d'optimiser vos performances. En premier lieu, pensez à bien vous échauffer. Pensez à bien échauffer l'ensemble du corps. 30 secondes par partie, c'est amplement suffisant. Vous pouvez commencer, voilà, les poignées, la nuque, les genoux, les chevilles, etc. Cela permet d'une part votre réveil musculaire, mais surtout le réveil articulaire. Ensuite, en deuxième lieu, vous pouvez commencer doucement. C'est-à-dire que sur les premières séries, les premières secondes, pensez à y aller doucement afin de chauffer l'ensemble du corps, afin de chauffer l'ensemble du muscle et également permettre le réveil musculaire. En troisième lieu, sur la première série, notamment, une fois que celle-ci est terminée, reposez-vous. Même si le but est de se reposer que 10 secondes, donc pour avoir ce 10 secondes de récupération, la première minute, si vous n'êtes pas habitué à effectuer ce type de méthode, prenez une bonne minute de récupération, relâchez les muscles et pensez à bien vous hydrater une à deux gorgées aussi. Et quels sont surtout, parce qu'il y en a plusieurs, les objectifs de cette méthode, donc la méthode Tabata et de manière générale les objectifs du HIIT ? Dans un premier temps, ça sera d'augmenter votre dépense énergétique, ensuite de brûler plus de calories, tout simplement car vous allez solliciter plus de groupes musculaires. En effet, suivant les exercices que vous choisirez, vous ferez intervenir plusieurs groupes musculaires. Par ailleurs, grâce à cette méthode, si bien entendu l'alimentation suit, cela va permettre de diminuer les graisses, d'augmenter votre masse musculaire, d'augmenter votre métabolisme basal, également d'augmenter votre capacité anaérobique et enfin d'accentuer l'effet Afterburn. Alors qu'est-ce que l'effet Afterburn ? Et bien tout simplement, c'est quand vous allez vous entraîner, quand vous allez vous entraîner de manière intensive, vous allez avoir un déficit en oxygène. C'est vrai que quand on s'active beaucoup, quand on fait beaucoup de mouvements en un minimum de temps, quand on travaille de manière intense, on a tendance à manquer d'oxygène. D'où le fait que j'ai marqué déficit en oxygène. Et ce déficit en oxygène doit être compensé par une absorption plus importante. C'est-à-dire que quand on manque d'air, on va chercher à prendre l'air justement pour pouvoir justement mieux respirer. Et même si la respiration redevient normale, c'est-à-dire qu'une fois que vous aurez fini l'ensemble de vos exercices, l'ensemble de vos séries, même si la respiration devient normale, on se calme. Ce n'est pas le cas de la respiration cellulaire, donc à l'intérieur du corps. C'est pour ça que le corps va brûler plus de calories et va continuer à brûler plus de calories à l'intérieur, va continuer à brûler même si l'effort est terminé, tout simplement pour rembourser cette dette de consommation d'oxygène. Donc pensez-y, même si vous avez retrouvé votre oxygène, même si vous avez retrouvé cette respiration normale, le corps continue à brûler des calories à cause justement de la respiration cellulaire. Donc l'effet afterburn est très important puisque vous continuerez à brûler des calories même après l'effort. Sur ce, cette vidéo est maintenant terminée. Donc vous savez dorénavant pourquoi le format d'entraînement HIIT est relativement important pour brûler un maximum de calories et pour pouvoir perdre du poids rapidement. La méthode Tabata peut être bien entendu adaptée. Vous pouvez passer sur un format de 30-20 ou 30-30. Comme vous voulez, c'est à adapter selon vous, selon votre expérience, si vous êtes habitué ou non à ce genre de format d'entraînement. Si vous avez la moindre question, surtout n'hésitez pas à la poser dans la rubrique commentaires. Si vous souhaitez dans une prochaine vidéo que je vous évoque différents autres exercices sur la méthode Tabata, je pourrais y répondre, je pourrais également en faire une vidéo. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo sur un tout nouveau sujet. C'était Alan, bonne journée à toutes, prenez soin de vous, ciao, bye bye.